avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous encore une petite vidéo pour vous parler d'un souhait que beaucoup d'utilisateurs utilisatrices de logic ont toujours évoqué mais sans jamais que nos amis développeurs de cupertino ne les exos mais de quoi s'agit-il et bien tout simplement du fait que logic ne prennent pas en compte le format vst soyons clairs en dehors de l'audio unit qui est le format propriétaire d'apple la pomme a toujours fermé son logiciel au format tiers pourquoi et bien certainement pour ne pas avoir à payer de royalties astenberg qui est le créateur de ce format sachant cela est il possible de me direz vous contourner cette restriction et ainsi profiter de plugins par exemple exclusivement proposé au format vst et bien oui c'est aujourd'hui possible grâce aux plugins gratuits développés par l'éditeur waves et qui s'appelle studio rack je ne vais ici pas rentrer dans les détails de toutes les possibilités offertes par cet outil mais sachez qu'il sera très pratique pour créer vos propres chaînes de plugins vst par exemple et aussi par la même occasion vous offrir un split multiband en plus de bien d'autres choses mais comment cela fonctionne et bien vous allez voir que c'est finalement simple comme bonjour on va tout d'abord télécharger le produit qui est proposé gratuitement sur le site de waves puis on va ouvrir une instance de studio rack dans un insert de pistes et une fois qu'il sera ouvert et bien pouvoir insérer à l'intérieur tous les vst qui nous intéresseront alors ici bien évidemment ce seront des vst au format vst 3 donc la dernière release de ce format de plugin les versions antérieures ne fonctionnant pas apparemment on remarquera à la première ouverture qu'un certain nombre d'inserts de plug seront disponibles sur l'interface de studio rack donc tout comme avec un insert de dow lambda il suffira d'instancier le ou les plugins de votre choix à l'intérieur de studio rack et d'en profiter immédiatement sans le moindre problème noté également au passage c'est aussi la cerise sur le gâteau que studio rack vous est offert gratuitement par waves donc n'hésitez pas à tester car ce dernier pourrait vous offrir quelques perspectives plutôt intéressantes dans votre façon de travailler voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto